Le parc de l'État En effet, à ce moment précis, un crime horrible se déroulait, dans lequel cet étroit laps de temps allait jouer un rôle crucial. Si l'affaire a d'abord frustré et déconcerté les enquêteurs, des détails troublants ont rapidement été révélés. Au bout du compte, de nombreuses vies ont été ruinées, et un complot si effrayant que personne ne voulait y croire a été mis au jour. De la vie générale, Veronica Bosa était le genre de personne qui n'avait pas peur de poursuivre les choses qui la passionnaient. Originaire de Milan, en Italie, à l'âge de 23 ans, elle a laissé derrière elle tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors, et s'est installée aux États-Unis dans le but de poursuivre une carrière dans l'industrie du divertissement. Elle rêvait notamment de devenir productrice de télévision. Après avoir décroché un emploi de débutante dans l'industrie, Veronica a commencé à impressionner son entourage. Elle s'est rapidement adaptée au travail. Et son énergie et son enthousiasme apparemment inépuisables lui ont permis de nouer des liens avec les autres presque instantanément. Ses collègues et amis l'ont décrite comme un rayon de lumière. Le genre de personne avec laquelle on veut travailler, et qu'on ne peut s'empêcher d'aimer et de respecter. Quelques-uns ont émis l'hypothèse que c'était sa foi religieuse dévote en tant que catholique, qui la rendait si douce, gentille, et désireuse d'aider les autres. Malgré la poursuite inébranlable de ses rêves, Veronica a veillé à ce que sa vie ne soit pas entièrement consacrée au travail. Elle a épousé son mari, Timboza, en 1094, et sept ans plus tard, ils ont donné naissance à un petit garçon. Avec la naissance de son fils, la vie de Veronica est plus remplie que jamais. Cela dit, les années suivantes ont été mitigées pour Veronica. Élever son fils est restée la plus grande joie de sa vie. Mais les choses ont fini par se gâter dans son mariage. Malheureusement, comme dans beaucoup de relations, des problèmes financiers ont commencé à séparer le couple. Au premier plan de leurs problèmes se trouvaient les trajectoires professionnelles opposées de Veronica et de Tim. Au début de leur relation, Tim était un entrepreneur prospère qui possédait une entreprise de rénovation et de vente de maison. Au fil des ans cependant, il a connu des temps difficiles. Et certaines des décisions financières qu'il avait prises auraient mis la famille en péril. La carrière de Veronica, quant à elle, ne faisait que s'améliorer. Elle a gravi les échelons en tant que productrice et devient une étoile montante de l'industrie. En 2009, après 15 ans de mariage, la relation prend fin. Aussi triste que cela puisse paraître, Veronica et Tim ont fait de leur mieux, pendant environ un an, pour co-élever leur fils de 8 ans. Cependant, alors que tout semblait rentrer dans l'ordre, une tragédie surgit de nulle part à bouleverser tout le monde. Le 29 août 2010 a commencé comme n'importe quel autre dimanche pour Veronica Bozat. Ce matin-là, elle et son fils ont fait le trajet d'environ 20 minutes depuis son domicile dans le quartier Hermitage de Nashville pour assister à la messe à l'église catholique sainte. Le couple était bien connu ici, car Veronica a participé activement aux activités de l'église. Et son fils fréquentait l'école catholique voisine. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel ce jour-là. Véronica et son fils se comportaient tout à fait normalement. L'office s'est terminé vers 11h30, et Véronica et son fils sont partis 5 à 10 minutes plus tard. Véronica a ensuite déposé son fils avec Tim sur le parking d'une épicerie voisine, où ils avaient convenu de se retrouver dans le cadre de leur accord de garde partagé. Elle a ensuite pris le chemin du retour. En chemin, Véronica a passé trois appels téléphoniques. Malheureusement, elle n'avait aucun moyen de savoir que ces appels deviendraient plus tard d'une importance capitale, car, comme il s'est avéré, ce seraient les derniers que la jeune femme de 39 ans passerait jamais. Le premier appel a été passé à son petit ami, Brian Robinson. À midi et une heure. Le dernier appel et le dernier message ont été adressés à son ami Garnett entre 12H7 et 12H8. Les deux femmes diront plus tard qu'on aurait dit que Véronica était au volant de sa voiture lorsqu'elle a passé ses appels. Douze minutes plus tard, Brian s'arrête dans l'allée de la maison de Véronica. Ce qui l'attendait à l'intérieur était vraiment de l'ordre du cauchemar. À 12H15 ce jour-là, la police de Nashville a reçu un appel frénétique au numéro 911. La plan s'est identifiée comme étant Brian Robinson et a déclaré qu'il avait besoin d'une aide immédiate dans la maison de sa petite amie à Hermitage. Lorsque les policiers sont arrivés à la résidence, ils ont été confrontés à une scène troublante. Les portes du garage et de l'entrée de la propriété étaient toutes deux ouvertes. Et à l'intérieur, il y avait des signes évidents de désordre. Les rideaux avaient été tirés dans le salon. Des chaises ont été renversées. Et les coussins d'un canapé voisin n'étaient pas à leur place. Tout cela menait directement à une scène de crime glaçante. Sur le sol du salon se trouvait Véronika Bozat. Elle gisait dans une mare de sang et ne présentait aucun signe vital. Malheureusement, elle n'a pas pu être sauvée. L'autopsie révélera bientôt que Véronika a été tuée de plusieurs balles. La dernière balle mortelle l'ayant touchée à la tête. La personne qui avait fait cela était déterminée à s'assurer qu'elle était morte. Il semble qu'elle se soit battue pour survivre. Des brûlures de poudre sur l'une de ses mains suggèrent qu'elle a tenté d'arracher l'arme au tueur pendant qu'il tirait. En suivant le chemin des objets en désordre dans la maison, les autorités sont sorties dans le garage non fermé. À l'intérieur se trouvait le véhicule de Véronika, dont la porte côté conducteur était également grande ouverte. Son sac à main était toujours sur le siège passager, mais des objets se trouvant à l'intérieur, dont ses lunettes de soleil, étaient éparpillés sur le sol du garage. Son iPhone blanc était introuvable. À partir de ces éléments, les autorités ont pu reconstituer ce qu'elle pensait être le dernier moment terrifiant de Véronika. Il semble qu'elle ait été suivie jusqu'à son domicile et qu'elle ait été prise en embuscade dans son allée alors qu'elle s'apprêtait à sortir de sa voiture. Elle a réussi à s'enfuir du véhicule et à rentrer à l'intérieur. Mais la poursuite s'est terminée dans le salon, où Véronika a été tragiquement abattue. En examinant de plus près la scène de crime, les enquêteurs ont découvert leurs premiers indices majeurs. Des bijoux exposés au grand jour n'ont pas été touchés, de même qu'une enveloppe posée sur un comptoir à proximité et contenant 400 dollars en liquide, ainsi qu'un chèque en blanc. Cela semblait indiquer que le vol n'était pas le motif du meurtre. Dans le même temps, aucune arme du crime n'a été trouvée sur les lieux, et le tueur s'en est pris à l'arme à feu, dans une tentative évidente de brouiller les pistes. Heureusement pour les inspecteurs, l'auteur n'a pas été aussi minutieux qu'il le pensait. Une douille a été laissée sur place, ayant atterri hors de vue, près des plaintes de l'un des murs du salon. Une fois retrouvée, la douille a été envoyée pour être testée. Maintenant que l'explication du déroulement du crime se précise, les autorités doivent essayer de comprendre le qui et le pourquoi. Et en ce qui les concerne, il y avait de nombreuses possibilités à envisager. À ce stade, Timboza, l'ex-mari de Véronica, avait un alibi. Il était avec son fils au moment du meurtre. Il en va de même pour Brian Robinson, dont l'alibi a été vérifié lorsqu'il a récupéré le fils de Véronica sur le parking de l'épicerie juste après-midi. Par ailleurs, Garnet, qui a reçu le dernier appel et le dernier message de Véronica, a également affirmé avoir un alibi, tout comme quelques autres personnes interrogées. Conscients de la nécessité d'explorer de nouvelles pistes dans cette affaire, les inspecteurs ont passé au peigne fin le quartier de Véronica, interrogeant les résidents sur toute activité suspecte passée inaperçue à l'heure du crime. Quelques personnes ont fourni des informations sur un 4x4 garé dans l'allée près de la maison de Véronica, potentiellement blanc, argenté ou d'une autre couleur métallisée claire à l'heure du crime ou d'une autre couleur métallique claire à l'heure du meurtre. Parallèlement, l'analyse balistique a confirmé que la douille retrouvée avait été tirée d'une arme à feu haute. Les enregistrements des téléphones portés de Brian Robinson et de Tim Boza ont corroboré leurs alibis. Cependant, un signal d'alarme est apparu lorsque Tim a appelé à plusieurs reprises un numéro appartenant à Coré Cotam, connu sous le nom de Big Man. Après avoir découvert le nombre élevé d'appels de Tim à Coré, les enquêteurs se sont penchés sur les antécédents de ce dernier. Coré, un ami commun et ancien colocataire de Tim et Véronica, avait une réputation peu reluisante, notamment pour avoir agressé des femmes et tenté de les exploiter pour de l'argent. Après avoir obtenu les relevés du téléphone portable de Coré et examiné les données GPS, les détectives ont trouvé son téléphone près de la scène de crime, dans l'église, le matin du meurtre. Après le meurtre, les mouvements du téléphone de Coré ressemblent étrangement à ceux de l'iPhone de Véronica. Interrogé, Coré a d'abord menti sur ses allées et venues, prétendant être avec une femme nommée Jenny. Cependant, les enquêteurs ont découvert l'implication de Jenny lorsqu'elle a révélé qu'elle avait volé l'arme de poing de 9 mm de son ex-mari, qu'elle avait cachée dans un collier rouge, qu'elle avait cachée dans un sac à lunch rouge pliable. Le sac et l'arme avaient disparu, et la seule personne ayant accès au véhicule de Jenny pendant cette période était Coré. L'analyse médico-légale des douilles retrouvées sur la propriété de l'ex-mari de Jenny a confirmé que les armes du crime étaient bien celles de Coré. Alors que les autorités intensifiaient leur enquête, le véhicule de Coré, une Cadillac Escalade couleur champagne, s'est avérée essentielle. A l'intérieur, des objets apparemment ordinaires, ainsi que le masque à manches noires et les gants en latex utilisés par Coré dans le cadre de son travail ont été retrouvés. Cependant, la révélation de Jenny sur l'implication de Coré dans le vol de l'arme de poing a permis de faire une percée. Une recherche sur le téléphone de Coré a révélé une image effacée de l'arme du crime. Pendant ce temps, Jenny, qui coopère désormais avec la police, a informé la police du projet de Coré de fuir le pays. Lors d'un appel enregistré avec Jenny, Coré a involontairement divulgué des détails que seul le tueur connaîtrait, renforçant ainsi le dossier contre lui. La coopération de Jenny et les révélations sur le plan de Coré ont incité les détectives à agir rapidement. Ils arrêtent Coré et Tim. Tim, dans une confession choquante, a révélé que le meurtre faisait partie d'un complot tordu que Coré et lui avaient concocté, inspiré par un film. Tim a affirmé qu'il n'avait pas l'intention d'aller jusqu'au bout, mais les preuves suggèrent le contraire. Alors que Tim et Coré ont été jugés séparément, l'accusation a monté un dossier faisant valoir que Tim, poussé par l'amertume et la détresse financière, avait conspiré avec Coré pour commettre le meurtre dans le cadre d'un arrangement croisé. Tim, au courant du versement de l'assurance-vie, a orchestré le plan. Coré a suivi et exécuté le crime. Tim, tous deux ont été reconnus coupables de meurtre prémédité au premier degré. Tim a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle pendant 51 ans, et Coré a une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Avant de conclure, nous exprimons notre immense gratitude à ceux qui ont suivi ce récit. Si vous l'avez trouvé intrigant et instructif, nous apprécierions vos likes, vos abonnements et vos notifications pour rester au courant de nos derniers contenus.